C'est déjà tiède, oh la la. J'ai mis 20 minutes à me poser quelque part dans ma chambre parce que mon trépied ne fonctionne plus correctement. Donc j'étais en train de chercher un endroit où mettre mon portable et mon petit bout de trépied parce que du coup, mon trépied, maintenant, il ne veut plus se lever entièrement. À la base, je voulais tourner dehors, mais il fait gris et il y a du vent. Non, rien ne se passe comme je le voulais. C'est compliqué, compliqué d'être booktuber quelquefois. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo bilan lecture. Je viens ici te parler de mes lectures du mois de mai, surtout, et un petit peu du mois de juin, mais pas tout. Mais quand même, j'ai pas mal de choses à te présenter. J'ai surtout des lectures graphiques. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé au mois de mai, mais j'ai eu envie de me replonger dans des graphiques. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je vais exactement le faire aussi pareil au mois de juin. Ça m'a fait énormément de bien de me replonger dans des graphiques, dans des lectures qui se lisent en une ou deux heures. Je commence un petit bilan lecture avec un classique du manga qui a été réédité très récemment chez Panini. Banana Fish de Hakimi Yoshida. Donc j'ai lu les deux premiers volumes. Il y a le troisième volume qui devrait sortir dans pas longtemps, normalement, je crois, au mois de juin ou au mois de juillet. C'est un manga policier qui nous emmène dans le monde des gangs de jeunes voyous à New York, dans les années 1980, au début des années 1980. On va faire connaissance avec pas mal de personnages, dont Ash, qui est le héros, le personnage principal. C'est un jeune garçon de 17 ans qui est chef de gang de son propre groupe de voyous. Sa vie va encore plus basculer quand il va assister au meurtre d'un homme qui va lui donner quelque chose. Ce quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est un lien avec lui. Et ce quelque chose s'appelle le Banana Fish. Ça va être le cœur d'une sorte de guerre entre Ash et entre le parrain de son gang. Et entre pas mal d'autres mondes aussi, qui veulent détenir ce que Ash a reçu de cet homme mort. Il va y avoir pas mal d'éléments qui vont faire que beaucoup de personnages vont tourner autour de Ash lui-même. Donc on va suivre deux journalistes japonais qui arrivent à New York, dont un jeune homme aussi. Et ce jeune homme va se lier d'amitié avec Ash. Ça sera un peu plus ambigu qu'une simple amitié. Ça aussi c'est très original je trouve pour un manga policier. Tous ces personnages qui tournent autour de Ash vont vivre une aventure, vont vivre des péripéties avec lui. Et vont tenter aussi de savoir ce qu'il en est de ce Banana Fish. Et ils vont mener tous ensemble l'enquête. Et c'est une histoire qui a beaucoup de rebondissements. C'est une intrigue qui est formée un peu comme un nœud qui se défile au fur et à mesure des pages. Ça se complexifie d'ailleurs aussi au fur et à mesure des pages. Il y a beaucoup de personnages qui apparaissent, des personnages qui sont très charismatiques. Ça c'est le gros point fort de la série avec l'intrigue. Voilà ça a été vraiment un très 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 bon moment de lecture. Un petit coup de coeur pour moi. J'ai très envie de savoir la suite, de lire la suite. J'ai été très étonné, très surpris en fait par ce manga. J'aime énormément les dessins aussi qui sont des dessins un peu datés en fait. Mais moi j'aime beaucoup cette ambiance. Est-ce que j'arriverai à te montrer ? Parce que là je ne sais plus rien faire de mes mains. Voilà. J'aime énormément les dessins. Les personnages sont tous hyper attachants. Ils ont quelque chose de très particulier. Et c'est super intéressant comme manga vraiment. Donc je te le conseille. Je passe à un classique de la littérature française cette fois-ci. Et je peux enfin le créer haut et fort. J'ai lu en entier Stendhal, le rouge et le noir. Youpi ! Ça faisait depuis ma seconde, depuis que j'ai 15 ans, que ce livre est dans ma pile à lire. Donc ça fait 7-8 ans maintenant qu'il est dans ma pile à lire. Et je l'ai enfin fini. Je l'ai enfin lu en entier. Ça a été une assez bonne lecture vraiment. Ça n'a pas non plus été très déplaisant à lire, loin de là. Alors c'est vrai que je me suis ennuyé à certains moments. Mais je suis très content de l'avoir fini. Je suis trop content de l'avoir lu. Je suis un tout petit peu fier d'ailleurs. Parce que j'ai beau avoir fait des études de lettres, je n'ai étudié que des extraits du rouge et du noir. J'ai voulu me mettre à le lire entièrement en seconde et je ne suis pas arrivé. En seconde, j'avais l'impression vraiment que le style d'écriture était complexe, trop compliqué. Et finalement, là, cette année, je l'ai relu et ça ne m'a pas semblé si compliqué que ça. Donc c'est peut-être parce que aussi j'ai grandi et que j'ai maintenant du bagage littéraire derrière moi. Donc ce qui fait que je ne suis plus autant réfractaire à lire un classique. Je n'ai pas trouvé que c'était si compliqué que ça, si complexe. C'est même une écriture qui est assez franche, qui ne passe pas non plus par quatre chemins. Même si Stendhal, on sent qu'il rajoute quelquefois des descriptions pour rajouter des pages à son livre. Mais c'était assez intéressant vraiment à lire. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas dans ce livre, on va suivre Julien Sorel. On va suivre son ascension, en fait, dans la société française, dans le milieu religieux. À travers des intrigues amoureuses, à travers des stratégies qu'il va mettre en place, de séduction vis-à-vis notamment de Madame de Rénal, qui est une femme noble, une femme bourgeoise noble, très riche. Et voilà, il va réussir à s'immiscer dans la vie de famille de Madame de Rénal, à éduquer ses jeunes enfants et à la séduire également. Donc elle va tomber amoureuse de Julien Sorel. Mais par la suite, il va devoir partir. Il va rencontrer une autre femme qui est Mathilde Delamaule. Mathilde Delamaule, malgré son nom, c'est une femme, un personnage que j'ai adoré, qui est vraiment un personnage charismatique aussi, là, pour le coup. C'est un personnage assez intense. Et je trouve que quand ce personnage féminin apparaît dans le livre, la tonalité du livre change complètement. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Après, on va suivre son déclin à Julien Sorel. C'est un livre qui est assez tragique à la fin. Il y a beaucoup de scènes aussi qui m'ont fait rire dans ce livre. Je ne me suis pas non plus entièrement ennuyé à lire ce livre. Mais c'est vrai que voilà, c'est juste les longueurs. Le fait que le milieu religieux, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, à vrai dire. Mais malgré tout, j'ai bien aimé la plume de Stendhal. J'ai bien aimé son style. J'ai bien aimé sa manière de narrer son histoire. Il y a beaucoup de suspense. Il met beaucoup de suspense à la fin de ses chapitres. Ce qui fait qu'on a envie de savoir la suite, même si on n'y est pas entièrement dedans. Et voilà, j'ai eu envie de savoir la suite et la fin de Julien Sorel. Et je la connais enfin. Je suis très content de l'avoir lue. Récemment, j'ai lu Drosophilia de Mardi Noir et Quentin Zution, donc publié aux éditions Payographique. Donc, c'est un roman graphique. Alors, dans ce livre, on va suivre Alex qui a 30 ans, célibataire, pas marié, pas d'enfant. Donc, finalement, elle ne coche pas les cases de ce que la société attendrait d'elle. Voilà, il y a toute cette pression sociale qu'elle ressent. On va la suivre dans son errance à travers la France pour tenter de se retrouver elle. Ça se passe durant un été caniculaire. Elle va voguer dans les villes. Elle va errer dans des villes inconnues. Et elle va rencontrer des personnes, des hommes. Voilà, elle va faire son chemin à la fois extérieur, de manière physique, et aussi son chemin intérieur, son chemin mental. Il y a beaucoup de métaphores liées, par exemple, à la figure de la mouche. Donc, ça, c'était très intéressant à lire. J'ai essayé aussi d'élucider ces métaphores, qu'est-ce que ça voulait dire du personnage d'Alex. Donc, c'était très beau. Moi, j'aime beaucoup les dessins de Quentin Zution. J'avais lu Appelez-moi Nathan, qui est vraiment une bande dessinée que je conseille aussi de lire. Mais j'ai eu beaucoup de mal à travers les dialogues, à travers la narration. Je trouvais que ça me manquait énormément. Donc, ça a fait que je n'ai pas pu rentrer dans le livre entièrement, et que je n'ai pas pu m'attacher entièrement au personnage d'Alex. C'est vrai qu'il apparaît assez insaisissable par moments, assez dur à cerner. Voilà, j'aime beaucoup la thématique de l'errance, en général, à travers les romans, à travers les histoires. C'est une thématique qui me plaît, c'est une thématique qui me parle énormément. Et en même temps, là, je trouvais que ça me manquait de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de silence dans ce livre. Mais quelques paroles en plus, un peu plus développées, ça n'aurait pas fait de mal. Et c'est ça qui m'a manqué dans ce livre-là. C'est un peu plus de profondeur. Mais après, comme je te disais, il y a vraiment des pages entières qui sont quand même assez magnifiques, parfois assez glaçantes. J'aime vraiment beaucoup les dessins de Quantas YouTube. Donc, rien que pour ça, vraiment, je te conseille de lire aussi. J'ai fini également ce premier roman de Hugo Lidenberg, publié aux éditions Christian Bourgeois, qui s'appelle Un jour, ce sera vide, qui a gagné très récemment, d'ailleurs, le prix France Inter. C'est un roman qui nous emmène dans la peau d'un narrateur enfant, qui ne porte pas de prénom, on ne sait pas son nom. Ça se passe durant un été en Normandie. Et notre narrateur va être totalement fasciné par une rencontre qu'il va faire sur la plage d'un autre jeune garçon qui s'appelle Baptiste. Il va être fasciné par lui, attiré par lui, parce que Baptiste, c'est tout l'inverse de lui. Enfin, en tout cas, il a l'impression que Baptiste, c'est vraiment le garçon parfait, qui vit dans une famille parfaite, dans une maison parfaite, alors que notre narrateur vit avec sa grand-mère et avec une tante qu'il considère être folle et qu'il considère même comme un monstre. Il y a une sorte de noirceur de la part de notre narrateur qui fait qu'il est attiré par la lumière de Baptiste. Et c'est une attirance assez spéciale, c'est assez ambigu par moments. C'est une fascination quelquefois assez morbide, je trouve. Il y a quelque chose de très dur dans ce personnage d'enfant. Et c'est ça qui est assez détonnant dans ce premier roman. C'est un premier roman qui est construit aussi par fragments, avec de très courts chapitres. Donc ça se lit très très vite. C'est assez poétique, c'est assez sensible. On sent que notre narrateur est en fait entre deux états, entre un état d'enfance, d'innocence, et un état un peu plus dur, parce qu'il a dû être confronté à des choses qui sont très dures dans sa vie. Et je trouve que c'est un premier roman très prometteur. Et comme je te le disais, il y a des phrases qui sont vraiment très 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 jolies. Alors je passe à l'un de mes très très gros coups de cœur de cette sélection. C'est une de mes plus grosses surprises également. C'est Sakura Garry de Yu Watase. Donc c'était publié aux éditions Tonka, mais maintenant ce n'est plus commercialisable. Donc tu peux l'avoir qu'en occasion. C'est un manga qui me faisait très très peur, Sakura Garry, parce que ça nous parle très clairement de violences sexuelles. Donc Trigger Warning, c'est un manga qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est un manga qui est vraiment très poignant et détonant. J'ai un petit peu du mal à trouver les mots justes pour en parler. Je voulais faire un vlog lecture spécial graphique. Je n'étais pas hyper content du résultat, mais je voulais quand même te montrer ce passage où je parle de ce manga, parce que ça m'a plus que bouleversé. Et je pense que j'en parle le mieux juste quand je venais de le finir, parce que ça traduit très très bien l'état dans lequel j'étais. Petit flashback. On est plongé dans un Japon qui subit une grosse crise financière, une grosse crise économique. On est à la période de l'ère Taisho, ce qu'on appelle l'ère Taisho, qui en fait vient après la première guerre mondiale. Et on est en 1920. On va suivre Tagami. Donc Tagami, c'est ce jeune garçon de 17 ans, qui est étudiant. Pour financer ses études, et pour pouvoir rentrer dans une grande école, après son diplôme, il doit travailler à côté. Il se rend donc à Tokyo, après avoir eu une lettre de recommandation par un de ses pères, un de ses mentors, pour trouver un travail. Et en fait, tout ne va pas se passer comme prévu. Il va être tout de suite confronté à la crise économique. Il va faire la rencontre, par hasard, d'un jeune homme, d'une riche famille. Il va faire la rencontre de Soma. Il est tout de suite subjugué par Soma, parce qu'il a une beauté qui attire l'œil. Il va essayer de se lancer pour travailler pour ce jeune garçon d'une riche famille. Et il va être embauché. Donc il est aux ordres de ce jeune maître, dans cette grande bâtisse, dans cette grande propriété, de cette grande famille riche du Japon. Voilà, il va donc pénétrer dans ce monde qu'il ne connaît pas. Un monde de bourgeois, d'aristocrates, de gens très très riches et très puissants. Et il va être un petit peu comme une sorte d'agneau parmi les loups. Cette histoire commence vraiment comme un conte cruel autour de Tagami et de ce qu'il va découvrir après par la suite sur cette famille. Parce que bien entendu, il y a des secrets. Et à partir du moment où il va découvrir ses secrets, sa vie va basculer. Et il va entrer dans une espèce de tourbillon de violence, de noirceur. Il y a des meurtres. Il y a, comme je t'ai dit, des agressions sexuelles. Il y a des histoires liées à la sexualité. Il y a de la domination partout. Il y a des relations perverses. Donc c'est vraiment quelque chose de très très sombre, de très très noir. Et c'est ça qui est assez étouffant. Et c'est pas du tout une lecture plaisir. Si tu recherches une lecture plaisir, feel good. C'est pas du tout là-dedans qu'il faut la trouver. En fait, c'est même beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que c'est un récit autour de la violence, sur la thématique de la violence. C'est l'histoire de deux âmes meurtries jusqu'au plus profond de leur chair, au plus profond de leur corps. C'est un récit sur le corps, c'est un récit sur la sexualité. You What Say, elle a fait beaucoup de recherches. On sent qu'elle a fait beaucoup de recherches, même dans le contexte historique. Il y a tout un contexte social, tout un contexte historique à cette violence qui proviendrait en fait d'une certaine violence paternaliste. C'est la violence de la société qu'elle retranscrit dans ce milieu riche bourgeois. Et il y a aussi tout un aspect autour de l'amour, l'amour possessif. Moi, je pensais vraiment, au début, quand j'ai fait mes recherches, que ça allait être une histoire d'amour. Et c'est pour ça que j'avais très peur, parce que je savais que ça parlait aussi d'agression sexuelle. Et j'avais très peur que ça soit mal abordé, que ça soit très maladroit, trop maladroit. Finalement, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est l'histoire de deux personnes qui doivent faire face à une certaine violence, qui ne sont ni victimes, ni bourreaux. Et j'ai trouvé ça profond, j'ai trouvé ça complexe, j'ai trouvé que c'était riche. Tout le temps, c'est sur un fil, c'est sur un fil en permanence, mais jamais Yowatase va rompre ce fil. Et on tient en équilibre sur une espèce de planche, toute rikiki, quand on lit ce livre-là, et on ne sait pas du tout où Yowatase va nous mener. Et il y a quelque chose de vraiment de très particulier à l'ambiance, à l'esthétique de ce manga. C'est très fort. C'est un chef-d'oeuvre, parce que, esthétiquement, c'est très beau. On ressent toutes les émotions des personnages. Par moments, il y a certaines maladresses, je ne dis pas que ce livre est dénué de défauts, parce que je trouvais que par moments, il y avait quand même certaines maladresses dans le fait de montrer des scènes de viol, des scènes d'agression sexuelle. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est la post-face, à chaque fois qu'on a, de Yowatase, qui nous explique vraiment la visée de son oeuvre. Et j'ai trouvé ça très très bien fait. C'est un récit psychologique de la noirceur. C'est sur aussi l'histoire d'une passivité japonaise, d'une société, d'ailleurs pas que japonaise, d'une société générale, d'ailleurs, sur cette spirale infernale de la domination. J'ai trouvé ça très intense. Ça m'a beaucoup heurté, aussi. Il faut avoir le cœur bien accroché. Et je conseille à tous ceux que ça intéresse, tout en les avertissant, bien entendu, du contenu qui est très très violent. Alors ensuite, j'ai lu une bande dessinée, une lecture graphique aussi, Le goût de la nectarine, de Lilaï, publiée aux éditions Serbacane. Alors là, c'est vraiment une histoire d'amour assez bouleversante, très touchante, mélancolique. Un livre qui va nous parler de deux femmes, de Bronn et Max. Bronn, c'est une femme transgenre. Et toutes les deux vont traverser des troubles dans leur couple et surtout, vont garder très souvent la nièce de Max. Et elles vont un petit peu s'attacher à ça, s'attacher au monde imaginaire de la nièce de Max qu'elles construisent pour la nièce de Max. Et elles vont s'emprisonner un petit peu dans ce monde imaginaire. Et le retour à la réalité est souvent très brutal et très dur à vivre. et on voit que ces personnages féminins ont beaucoup de choses à régler avant peut-être d'arriver à s'aimer ensemble. Et c'est un livre qui nous parle avant tout de l'importance de s'aimer soi, de prendre du temps pour soi avant de donner son amour pour quelqu'un d'autre. Il ne faut pas s'accrocher à l'amour que l'on a de quelqu'un d'autre pour se sentir aimé soi, pour se sentir accepté d'une certaine manière. Il faut savoir aussi s'accepter soi-même. Et voilà, c'est tout un discours autour de ça et c'était très beau. J'ai eu du mal un peu quand même avec les dessins en tout début et puis après, j'ai trouvé que c'était très poétique en fait. Voilà, j'aime beaucoup l'espèce de ton bleu gris et c'était vraiment très touchant. Bron et Max vont devoir aussi régler des choses avec leur famille et j'ai beaucoup aimé aussi cette thématique-là, cette thématique aussi de la sororité. Elles vont surtout discuter avec leur sœur. Voilà, c'était vraiment très émouvant. Donc, je te le conseille aussi. MW de Osamu Tezuka, publié aux éditions Tonkame. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si on dit MW ou Mew. C'est un manga qui va nous parler de Mikio Yuki, un jeune tueur en série, un criminel et de sa relation avec un prêtre. Sa relation de manipulation tout d'abord, sa relation un peu amoureuse, de séduction. Mikio Yuki, c'est vraiment un personnage sournois qui n'hésitera pas à manipuler des hommes, des femmes par sa beauté, par son aspect androgyne. Alors, j'ai beaucoup aimé le traitement de l'homosexualité par Osamu Tezuka. Je ne savais pas du tout qu'il avait créé ce genre d'histoire, ce genre de personnage. On retrouve aussi beaucoup, beaucoup l'intérêt qu'Osamu Tezuka portait au cinéma, à l'aspect cinématographique parce qu'il y a vraiment un aspect très cinématographique dans ce manga, tant au niveau des planches, des points de vue qu'Osamu Tezuka aborde que dans la narration. Il y a beaucoup, beaucoup de rebondissements aussi, et c'est assez dur à résumer d'ailleurs. Ce n'est pas seulement qu'une histoire de manipulation, il y a aussi une histoire qui est liée à un passé tragique. Osamu Tezuka prend vraiment le temps de développer chaque personnage, de développer aussi leur paradoxe, leur complexité. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Mikio Yuki est un personnage rempli de paradoxes qui manipule sans arrêt, donc on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Il est plongé dans ce Japon de les années 50, comment l'homociféité est vue à ce moment-là au Japon. On retrouve ça, même si c'est en filigrane, ce n'est pas du tout mis sur le premier plan, loin de là. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce discours-là qui peut paraître à certains moments assez daté, mais je trouvais que c'était très intéressant de le voir. J'ai adoré C'est parti. Là, c'est bon moment. Là, c'est bon moment. Je suis lancé. C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où, enfin, je viens de te parler des récentes lectures que j'ai faites. De ? Que j'ai faites ? Le Grand Écart et les Enfants Terribles dans cette édition des oeuvres complètes de Jean Cocteau. Donc, c'est La Poche aux Tecs. Donc, j'ai lu Le Grand Écart qui est le premier roman que Jean Cocteau a écrit et a publié. Alors, Le Grand Écart, comment vous résumez Le Grand Écart ? C'est une histoire quand même assez simple. C'est celle d'une éducation sentimentale. On va retrouver Jacques, je crois qu'il s'appelle Jacques dans mes souvenirs. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Jacques qui... Est-ce que c'est Jacques ? Non, je ne sais même plus si c'est Jacques. Ça commence bien. Oui, c'est Jacques. Jacques. On va suivre Jacques qui est un jeune homme et il va tomber amoureux d'une dame plus âgée et il va tout faire pour essayer de la séduire. Il y a une ambiguïté aussi à un moment donné d'aller entre Jacques et un autre personnage masculin. D'ailleurs, c'est André Gide. Et d'ailleurs, ce qui est bien avec cette édition quand même, c'est qu'il y a pas mal de notes assez intéressantes. Il y a des préfaces à chaque fois avant une œuvre. Et dans cette préface, on apprend par exemple que Gide, en lisant Le Grand Écart, a analysé le fait qu'il y a une relation ambiguë entre deux hommes et aussi une relation amoureuse entre un homme et une femme plus âgée comme étant l'affirmation de Jean Cocteau de son homosexualité à lui. Et Jean Cocteau dit que non, c'est pas du tout ça que pour écrire ce livre-là, il s'est inspiré de ses amours avec Madeleine Cartier. Carlier. C'est une histoire d'adolescence, mais tu vois, ça ne m'a pas beaucoup marqué. En fait, Le Grand Écart, Le Grand Écart, c'est surtout un livre sur la dualité d'un personnage sur un personnage qui apparaît tantôt blanc, tantôt noir. Le Grand Écart aussi entre ce que représenterait l'âge adolescent et l'âge adulte. Voilà, c'est un roman un petit peu sur l'adolescence, sur l'apprentissage, sur l'éducation sentimentale qui n'est pas une éducation sentimentale basique parce que ça ne finit pas très très bien. Pas du tout, même. Et voilà, c'est un livre qui est quand même assez sombre par moments dans mes souvenirs. Mais ce n'est pas un livre qui m'a entièrement marqué. Ce qui m'a surtout marqué, ce n'est pas l'histoire, d'ailleurs, c'est surtout le style de Jean Cocteau qui est un style assez classique. En fait, il y a un style qui est aussi entre un style classique et un style un peu plus moderne, un peu plus franc. Et on voit que Jean Cocteau voulait vraiment rester dans une narration classique, voire même tragique, où on repère vraiment, on repère très très bien tous les petits moments dramatiques et on suit très très bien la ligne narrative qui va vers une déchéance un petit peu. Et voilà, c'était quand même assez intéressant à lire mais ça ne m'a pas non plus marqué. Et après, le grand écart, j'ai lu Les Enfants Terribles, pareil aussi au mois de janvier. Les Enfants Terribles, ça m'a un peu plus marqué parce que là, on est dans une ambiance qui est quand même assez cruelle, je trouve. On va suivre un frère et une sœur, donc Paul et Elisabeth. Paul est attiré par le garçon le plus populaire de sa classe sur un garçon qui n'est pas un garçon très très gentil d'ailleurs, qui est un grand garçon sportif et tout. Et en fait, il va vouloir se mesurer à lui, mesurer son amour devant lui et en fait, ça se passe durant une bataille de neige. Il neige beaucoup, beaucoup à ce moment-là et ce garçon qui s'appelle Dargelot va lui lancer une boule de neige mais en fait, dans cette boule de neige, il y avait des cailloux et en fait, Paul va se prendre tout ça dans sa face et il va s'évanouir et il va rester alité dans sa chambre pendant pas mal de temps, en fait, pendant tout le roman. Le roman se passe dans un seul et même cadre qui est la chambre de Paul. On va voir que Paul et Elisabeth sont des enfants complètement délaissés par leurs parents et la chambre, c'est un petit peu le lieu de leur imagination mais c'est une imagination assez sombre, assez cruelle, assez terrible et voilà, c'est un lien, un rapport aussi très bizarre entre une sœur et un frère parce que la sœur, elle reste vraiment au chevet de son frère mais en même temps, elle s'amuse un petit peu de cette situation. C'est un livre aussi sur la jalousie, c'est un livre sur les passions de manière générale. C'est un livre sur des personnages qui sont inadéquats face à la société, face à la violence de la société et ce sont des personnages encore une fois sensibles mais vraiment portés sur les fantaisies et il y a tout un rapport aussi au rêve qui est assez... et à l'imagination, à la création qui est assez marquante dans ce livre. Et voilà, pareil aussi, c'est surtout le style de Jean Cocteau qui m'a plu parce qu'en fait, je ne sais pas, il y a quelque chose de très fascinant dans le style de Jean Cocteau dans ce sens où, comme je te disais, il mélange vraiment un style classique, vraiment très marqué presque à contre-temps en fait par rapport au surréalisme parce qu'il écrit durant la période des surréalistes, des poètes surréalistes, donc là où il n'y a plus aucune règle, d'ailleurs il y a un nouveau roman après qui va apparaître et en fait, lui, il reste vraiment dans un cadre figé, classique et en même temps, il n'hésite pas à jouer de ce cadre et à faire ressortir vraiment des choses assez modernes et voilà, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi le traitement des personnages qui ne sont jamais noirs ou blancs, qui sont tout le temps dans un gris, dans une ambiguïté, même sexuelle, même identitaire, ce sont des personnages qui sont assez androgynes et ouais, ce mélange aussi entre douceur et cruauté aussi qui est assez marquant. Donc voilà, en gros pour Jean Cocteau, je pense qu'après je lirai le livre blanc, je ne sais pas quand, en tout cas, c'est un livre qui m'attire énormément, le livre blanc et voilà, voilà en gros, oula, j'ai frappé un petit peu fort, excuse-moi, j'ai envie de te présenter maintenant du livre Louis veut partir de David Fortesne, publié aux éditions Robert Laffont, donc là, c'est un premier roman de la rentrée littéraire de septembre 2020, donc je l'ai depuis plusieurs mois, ce livre-là, et ça fait plusieurs mois que j'ai envie de le lire, et là, je me suis lancé et j'ai bien fait, alors par contre, il faut s'accrocher dans ce livre-là parce que c'est un livre qui est triste dès le début parce qu'il s'ouvre sur la mort de Louis et du coup, sur la perte d'un fils pour Pascal, donc ce père ouvrier dans une petite ville des Ardennes françaises qui, voilà, perd du jour au lendemain son fils qui s'est suicidé. Je ne sais pas trop pourquoi Louis s'est suicidé, en tout cas, son père ne sait pas trop pourquoi et c'est très dur pour lui et franchement, je pense que c'est la première fois que ça m'est arrivé de pleurer dès les premières pages d'un livre parce qu'on est plongé dans l'enterrement de Louis dès les premières pages et c'est extrêmement bien écrit. C'est très réaliste et très juste dans le ton, très juste dans la manière aussi de traiter de ce rapport entre père et fils. Le père, en fait, va vouloir enquêter sur la disparition de son fils, pourquoi est-ce qu'il s'est suicidé. Il veut essayer de trouver des réponses et en fait, il va rentrer après l'enterrement chez lui et il va, en fait, entendre le portable de Louis sonner. Il ne va pas comprendre pourquoi au début, pourquoi ça sonne et en fait, il va prendre le portable et il va lire le message parce que c'est un message qu'il a reçu et il va vouloir en fait rencontrer la personne qui a envoyé le message à Louis qui ne savait pas que Louis était mort et en fait, à partir de là, son père va s'apercevoir qu'en fait, il ne connaissait peut-être pas vraiment Louis alors qu'il se côtoyait tous les jours. Le père, c'est un père qui est seul, qui a élevé seul son fils parce que la mère est partie et voilà, c'est très très juste, vraiment dans le ton, c'est très beau, très poétique par moments, c'est à fleur de peau vraiment, c'est un livre qui est à fleur de peau et c'est un livre qui te parle d'une manière très... très juste, il n'y a pas d'autre mot en fait, de cette relation entre un père et un fils qui sont complètement différents et qui en même temps ont vécu ensemble et ça parle du deuil, ça parle de la perte d'un être cher, ça parle de tout ça, ça parle de... voilà, de plein de choses. Il y a plein de choses que je ne peux pas te dire au risque de te spoiler mais il faut lire ce livre parce que c'est un livre bouleversant et c'est, je pense, un des livres les plus marquants en fait, de la rentrée littéraire d'hiver, d'hiver 2020. J'aurais dû le lire à ce moment-là, je regrette un petit peu de ne pas l'avoir lu, de ne pas m'être lancé mais je pense que je sentais que ça allait être un livre triste donc, alors, il ne faut pas le lire, je pense, quand tu es dans un mood très 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 sombre mais, parce que ça va vraiment te foutre le moral un petit peu à zéro mais c'est un livre important, c'est un livre bouleversant et en fait, je pense que je lirais les autres romans de David Fortens parce que j'ai adoré son style, j'ai adoré sa manière de raconter cette histoire, j'ai adoré la manière aussi qu'il a d'alterner les points de vue et à chaque fois en fait, il arrive à vraiment nous mettre dans la peau de ce personnage nouveau qu'on découvre et voilà, il arrive très bien les portraits des personnages, c'est surtout ça en fait qui m'a marqué, ces portraits de personnages, des portraits psychologiques, des portraits parfois très complexes et surtout en fait, ce portrait du père et c'est plutôt le portrait en fait d'une relation entre un père et un fils, voilà, donc c'est un livre aussi sur la paternité, voilà, il y a un aspect social aussi dans ce livre-là que j'ai trouvé assez intéressant, c'est un très, très bon premier roman, très prometteur d'une plume que je vais, je conseille absolument ce livre. J'ai passé à des mangas, alors j'ai lu les trois volumes qui constituent la saga comme sur un nuage, donc c'est publié aux éditions Agatha, c'est de Okura pour le scénario et de Komaachi pour le dessin, alors là par contre c'est complètement un autre univers, une autre ambiance, c'est un manga qui va nous parler de Noshiro, j'ai du mal avec les noms, c'est un manga qui va nous parler de Noshiro qui est un adolescent de 17 ans en fait et qui va rentrer dans une nouvelle classe, voilà, c'est un nouveau dans une nouvelle classe et en fait dans cette nouvelle classe il va s'apercevoir qu'il y a un garçon qui est toujours tout seul et ce garçon c'est Sanada, donc c'est lui qui est au milieu et en fait ce garçon là se fait rejeter parce qu'il y a une rumeur qui dit qu'il est homosexuel et du coup il se fait rejeter par les autres de sa classe et en fait Noshiro il trouve ça insupportable et il veut être ami du coup avec ce garçon en fait ce qu'il ne va pas vraiment comprendre c'est que peut-être que la rumeur dit vrai et que en fait il va il va il va s'apercevoir que Sanada est vraiment homosexuel et Sanada va lui confier ce secret mais en fait il ne va pas réussir à comprendre vraiment ce que ça représente pourquoi est-ce que l'homosexualité est jugée et en même temps pourquoi est-ce que lui il a des a priori en fait il veut comprendre tout ça il veut comprendre aussi pourquoi est-ce que au début ça le gêne et pourquoi finalement après non et c'est vraiment un manga sur l'acceptation de l'autre sur l'acceptation d'une différence de l'autre c'est un manga sur la fraternité de manière générale voilà c'est très positif ce manga n'épargne pas non plus des sujets un peu sombres comme l'homophobie comme le rassainement scolaire comme tous ces sujets là mais en même temps c'est abordé d'une telle manière que c'est touchant que ça reste positif ça reste plein d'espoir et voilà c'est vraiment un manga que je conseille que j'aurais voulu moi lire je pense vraiment quand j'étais adolescent ça m'aurait appris beaucoup de choses et ça m'aurait appris aussi à dédramatiser un petit peu la situation peut-être voilà c'est un manga qui est assez important pour ça du coup parce que c'est vraiment c'est pas du tout dans un contexte dramatique au contraire et on va suivre vraiment l'amitié entre deux personnages et la fin est incroyable vraiment la fin est incroyable et j'aime beaucoup et c'est une fin qui est nuancée c'est un manga qui est nuancé du début jusqu'à la fin et la fin je l'ai vraiment beaucoup aimé donc j'ai envie de te dire lis ce manga rien que pour la fin c'est un petit peu dessiné à la manière d'un gag manga avec vraiment des dessins très légers très ronds et c'est attendrissant c'est super mignon et je conseille absolument donc c'est aux éditions Akata ça s'appelle Comme sur un nuage et voilà c'est juste en trois volumes donc c'est une très très courte série et j'ai absolument adoré c'est ça a été un véritable petit coup de coeur et c'est je trouve un véritable bijou sur cette thématique là donc à lire absolument j'ai lu l'essai racé de Rachel Kahn donc ça c'est aux éditions de l'Observatoire Rachel Kahn on entend beaucoup parler on la voit pas mal en ce moment dans les médias à la télévision à la radio Axe Esprime pas mal en ce moment parce qu'en fait elle a une voix qui discorde un petit peu par rapport aux voix que l'on entend surtout en ce moment sur les sujets liés à l'antiracisme au militantisme féministe antiraciste voire même militantisme LGBT et surtout vis-à-vis de ce qu'on appelle l'intersectionnalisme et et voilà donc l'essai est très très bien construit il est construit de manière très très claire l'essai est construit du coup en trois parties au début elle va nous parler des mots qui séparent des mots qui ne vont nulle part et des mots qui réparent selon elle bien sûr c'est selon son point de vue à elle donc elle va revenir sur des termes que l'on entend très souvent en ce moment qui sont apportés par les courants militantistes et les réseaux sociaux en fait tout simplement comme par exemple le mot racisé afro-descendant intersectionnalité enfin bref et avec avec ces mots là avec tous les mots qu'elle prend elle va apporter par sa vision des choses elle va développer par rapport à sa propre vision des choses elle va développer par rapport à elle va développer son opinion sur ces mots pourquoi selon elle en fait ces mots ces mots séparent pourquoi selon elle ces mots clivent encore plus au lieu en fait de de rassembler et du coup en ce sens en fait elle elle déploie toute une thèse en fait qui serait une thèse universaliste et elle prend beaucoup comme exemple comme soutien un petit peu Romain Garry et surtout 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 Édouard Glissant avec avec sa théorie de la créolisation alors qu'il n'y a pas une voilà c'est pas une théorie que je vais te résumer là maintenant tout de suite parce que elle est assez elle est assez compliquée quand même assez ouais assez compliquée mais Rachel Kahn en fait arrive très bien à résumer tout ça et à apporter beaucoup d'éclaircissement et on la suit de manière très très claire et j'ai beaucoup aimé cet essai parce qu'en fait bah j'étais assez d'accord avec elle finalement au bout du compte Rachel Kahn démontre qu'elle a une identité multiple et elle ne veut pas rentrer dans une case elle ne veut pas être casée dans dans la case diversité dans la case racisée dans la case afro-descendante parce que elle trouve qu'elle est beaucoup plus que ça et j'aime beaucoup cette idée aussi qu'elle déploie selon elle en fait l'identité ce n'est pas une identité fragmentée où ce ne sont pas des identités qu'on soustrait pour elle toutes ces entités toutes ces racines qui la forgent sont des identités qui ont été ajoutées et pas soustrait et en fait elle ne veut pas soustraire ces identités pour elle en fait à la fois elle est elle est à la fois noire cambienne d'origine musulmane catholique par son père blanche juive française par sa mère et du coup elle arrive à trouver un mot pour se définir qui est racée elle est racée et elle montre aussi à quel point il y a peut-être une hypocrisie de la part des militants surtout blancs anti-raciste et de la part de ceux qui prônent la diversité selon elle en fait ça réduit un individu plus que ça ne le met en lumière et voilà il faut le lire en fait parce que je n'arrive pas à te le résumer vraiment proprement ce livre-là il faut le lire parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes vraiment surtout c'est très abordable quoi apprendre vraiment l'acceptation des autres par l'humour par le second degré par exemple par l'ironie et elle le déploie vraiment du début jusqu'à la fin ça donc du coup c'est très agréable à lire aussi alors après j'ai lu un grand roman graphique il est énorme ce roman graphique c'est Mécanique Céleste de Merwan publié aux éditions d'Argot alors la Mécanique Céleste ça va nous plonger dans un monde post-apocalyptique en fait on ne s'attend pas à ce traitement-là d'un monde post-apocalyptique parce que c'est un monde où la pauvreté règne et en fait où le monde a été divisé selon différents territoires et il y a un territoire principal qui a toutes les richesses qui est un petit peu une forme de capitole et ce territoire veut conquérir les plus petits territoires il y a le territoire de Pan et il y a aussi le territoire de Fortuna la république de Fortuna et la république de Fortuna en fait veut prendre le territoire de Pan et veut un petit peu coloniser le territoire de Pan mais sauf que pour cela ils vont organiser un tournoi de balles aux prisonniers un petit peu en tout cas c'est un tournoi de jeux de balles et un grand tournoi et là ça paraît complètement loufoque complètement un peu what the fuck et du coup on va se retrouver avec des combats sportifs durant ce tournoi entre le peuple de Pan et le peuple de Fortuna et voilà c'est le jeu de la mécanique céleste ça reprend un petit peu le principe de Hunger Games je trouve mais de manière un peu plus légère parce que là on est dans un jeu de balle et j'ai trouvé ça mais j'ai adoré j'ai adoré j'ai trouvé cette bande dessinée absolument passionnante j'ai été pris dedans j'ai ouais j'ai beaucoup aimé l'univers et j'aurais même voulu que l'univers se déploie un peu plus j'aurais voulu aussi que les personnages soient soit un peu plus développés psychologiquement parce que j'ai vraiment adoré l'univers je trouve que l'univers est très riche et j'ai adoré le principe aussi j'ai adoré le concept de cette histoire je ne suis pas du tout ennuyé et j'ai passé un très très bon moment quoi et voilà j'ai tout j'ai tout aimé les dessins l'histoire même si je trouve que j'ai été un petit peu sur ma fin à la fin justement voilà j'ai passé vraiment un très très bon moment et c'était très cool c'est vraiment une bande dessinée très très cool et enfin j'ai lu le recueil de nouvelles l'intemporalité perdue d'Anaïs Nin donc qui comporte 16 nouvelles alors là j'ai un petit coup de gueule par rapport à cette édition parce que je trouve que cette édition est inutile dans le sens où on a juste une préface de 3 pages vraiment je vous montre ah non un peu plus un peu plus que 3 pages mais on a une préface de 5 pages qui nous dit rien c'est à dire que ça nous apprend rien de plus sur Anaïs Nin sur sur comment elle a écrit ses nouvelles ça nous éclaire pas plus sur ses nouvelles d'ailleurs il n'y a aucune explication à chaque fois à ses nouvelles et je trouve que ça ça a manqué à chaque fois parce qu'en fait au début j'ai lu les premières nouvelles je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire enfin où est-ce que Anaïs Nin en veut en venir enfin est-ce que c'est vraiment utile j'ai rien ressenti quoi j'étais un peu un peu vide pour les premières nouvelles après j'ai un peu plus compris et en fait dans ces nouvelles on va suivre des femmes qui sont à chaque fois un peu prisonnières de leur vie en tout cas elles veulent s'échapper de quelque chose d'une situation à chaque fois elles veulent leur trouver une certaine liberté ça parle beaucoup de corps de désir de danse aussi il y a beaucoup de personnages féminins qui dansent qui sont dans une certaine représentation de leur corps de leur féminité de leur sensualité et plus on avance dans les nouvelles plus je trouve les nouvelles très enrichissantes très pertinentes très intéressantes et puis je les trouve mieux écrites il y a une sensualité qui se renforce de nouvelles en nouvelles et il y a tout un style qui se forge aussi de nouvelles en nouvelles et c'est vraiment très très beau ce sont des nouvelles qui ont été écrites entre 1929 et 1931 donc juste avant la rencontre avec Henri Miller et et voilà on sent vraiment l'évolution du style d'Anaïs Nin de sa vision des choses aussi de son écriture et c'est ce sont des nouvelles sur le désir en fait finalement et c'est aussi très nuancé à chaque fois il y a beaucoup de nuances et il y a beaucoup de sensualité il y a beaucoup voilà c'est vraiment très c'est très beau il y a des nouvelles qui sont qui sont très très belles qui sont toujours sur un mode assez mélancolique mais mais rempli d'espoir où il y a il y a comme une sorte de de mélodie de perceuse dans ces nouvelles qui te berce un petit peu au fur et à mesure et voilà il y a quelque chose de très de très planant je trouve dans ces nouvelles il y a quelque chose de très très singulier en tout cas c'est pour ça que je regrette un peu qu'il n'y ait pas d'explication à chaque fois qu'il n'y ait pas un dossier critique qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne nous mettre en lumière je sais pas quoi des thèmes par rapport à ces nouvelles des choses par rapport à ces nouvelles qui viendraient nous éclaircir dans la compréhension de ces nouvelles là c'est il n'y a rien c'est une édition il n'y a rien donc c'est aux éditions Pavillon Poche de Robert Laffont aussi mais très franchement c'est pas c'est pas fou c'est pas incroyable et je regrette un petit peu ça parce que parce que si moi c'est la première fois que je lisais Anaïs Nin j'ai failli abandonner ce livre parce que je me suis dit mais à quoi ça me sert de lire en fait ces nouvelles qu'est-ce que ça m'apporte en plus qu'est-ce que je vais découvrir du style d'Anaïs Nin très franchement je vous conseille pas de commencer par ce livre là pour pour commencer à lire Anaïs Nin c'est peut-être pas le mieux parce que j'ai failli abandonner quoi donc voilà pour ces nouvelles j'ai bien aimé ces nouvelles au final mais j'aurais aimé une édition un peu plus critique un dossier un peu plus critique qui vienne nous éclaircir davantage certains très singulaires de ces nouvelles parce que parce qu'on en a besoin aussi dis-moi en commentaire tous les livres que tu as lus ce que tu as pensé de tes lectures si tu as lu des livres en commun avec moi et sur ce je te dis à la prochaine toujours sur ma chaîne merci beaucoup de l'avoir regardé salut